Musique Et c'est le ton des Cyper On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Papretier Alors aujourd'hui donc pour une série d'invocations Donc pour Freija, la nouvelle unité exclusive Alors ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de série d'invocations Moi ça m'avait manqué, ou je sais pas après Mais bon pourquoi il n'y avait pas de série d'invocations C'est parce que c'était que des unités Non exclues, les unités exclues Sont meilleures que les unités non exclues Alors c'est vrai que de temps en temps je faisais quelques invocations On peut voir, j'ai d'ailleurs que seulement 15 j'aime Si jamais j'aurais tout gardé depuis les dernières exclues J'aurais peut-être 20, 30 Mais bon je faisais quelques invocations Mais j'ai rien eu de, la seule que j'ai eu c'est Piani Dans une unité Mais bon, de toute façon elles ne sont pas géniales Vraiment la seule unité pour moi Qui vraiment va être cool à invoquer Ce sera Sirius qui va arriver dans pas très très longtemps Mais sinon jusqu'aux omnivaux Il n'y a pas vraiment d'unité intéressante À avoir en 7 étoiles, enfin les unités basiques du jeu Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'évolution Enfin pour l'invocation de, enfin pour essayer d'invoquer Freija Mais en toute chose on va parler de ce qui s'est passé récemment Avec, vous savez qu'il y a eu les failles, tout ça Il y a eu un nouveau défi ultime Les super invocations d'honneur La campagne de partage de Facebook C'est-à-dire que si les gens likaient Enfin la page Facebook je crois que c'est ça On avait des récompenses qui, enfin et plus Elle était likée et plus on avait des récompenses S'il te plaît, est-ce que je peux voir les actus ? Merci Donc en plus il y a des soldes sur les gemmes Et des packs de puissance Donc il y a vraiment plein de choses en même temps Donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer que sur Freija Et sur l'évolution de Skalmold en 7 étoiles Donc pour tous ceux qui ont eu Skalmold Ils ont vous aient pu la faire et vous lancer l'étoile Moi je ne l'ai pas eu malheureusement J'ai eu seulement les 3 Valkyrie mais du deuxième patch Et Skalmold faisait partie malheureusement du premier patch Donc je vais vite faire quand même détailler son leader skill Et vous donnez mon avis Donc augmente l'attaque des unités féminines de 60% Et 60% additionnel lorsque 5 éléments en plus sont présents Augmente les PV de 30% augmente la loge bébé Lors d'une attaque normale de 7 cristaux de combat Alors là enfin j'ai envie de vous dire On a un vrai leader skill parce que Quand on est sorti en 6 étoiles Le leader skill des 6 comparé à la 5 Rajoutait seulement 5% d'attaque Donc c'était vraiment nul Là vraiment on rajoute beaucoup de pourcents d'attaque On rajoute 55% d'attaque Des PV en plus Et 2 cristaux quand on fait une attaque normale Donc c'est plutôt cool Donc sur les 3 skills Donc quand l'âme du surc ou un signe du Valala est équipé Augmente les dégâts aux ennemis avec des afflictions de 100% Et on permet de résister à un KO quand les PV sont inférieurs à 20% Donc leader skill plutôt pas mal Pas génial mais ça va Donc son Braver Son dragon incandescent Donc une attaque de feu sur tous les ennemis Drain partiel de PV de 60% Chance d'appliquer une affliction aléatoire de 40 à 45% Ouais rien moyen Le Braver Je sais que le drain de PV Ça sert pas Maintenant ça sert plus trop Donc on va dire moyen Donc son super Braver Son dragon ravageant Ni flame Donc au bout de 17 attaques de feu sur tous les ennemis Au moins les PV de 10% Probable absorption de PV Donc 30% de chance d'absorber 3-5% des PV Pendant 3 tours Et augmente sa propre attaque de 300% pendant 3 tours Là aussi moyen Je pense que c'est vraiment utile seulement en Frontier Hunter Pour monter sa propre attaque Parce que je vois pas Elle sera pas vraiment utile dans le reste Parce que c'est pas vraiment utile C'est pas une unité de support C'est pas une unité qui apporte des buffs attaques pour toute la team Donc je pense que ça va vraiment être un nuqueur Pour le Frontier Hunter Mais rien de plus Et donc du coup son Ultimate Braver Son dragon du dernier battement Donc combo de 28 attaques de feu sur tous les ennemis Augmente les dégâts aux ennemis avec des afflictions de 250% Pendant 3 tours Augmente sa propre attaque de 500% Pendant 3 tours Et inflige toutes les afflictions Pendant Enfin toutes les afflictions A 100% de chance d'infliger toutes les afflictions Enfin d'infliger plutôt C'est ça que vous me le dites à chaque fois Enfin j'ai lu des commentaires qui me disent Tu dis inflige alors que c'est inflige Oui c'est vrai mais c'est C'est un réflexe Je dis toujours inflige alors que c'est inflige Effectivement Donc je vais essayer de dire inflige maintenant Et donc du coup Pour avoir son extra skill Il faut équiper la sphère à thème des unités du Valala Donc il faut aller dans la faille Et du coup il faut qu'on crée Un insigne du Valala Avec 35 esprits des Valkyrie Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est dans le vortex Donc je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui Je vais d'ailleurs aller vous montrer ça tout de suite Je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui En fait c'est tous les jours On peut aller dans la faille Et on peut avoir des récompenses diverses Bah mince C'est un petit Voilà c'est la faille Voilà donc c'est un petit Un petit donjon Et tous les jours en fait Et on récolte des grenouilles Tout ça Et également on récolte des esprits des Valkyrie Qui vont nous permettre de créer des sphères Donc les sphères à thème Qui vont être équipées sur plusieurs unités Par exemple je crois que On peut créer une sphère à thème Qui va marcher sur Freija Et sur Scalmold en même temps Mais je crois qu'il y a les sphères après les sphères d'unité Par exemple l'arme de Sjort Je crois que c'est ça Qui ne marche par exemple que pour Scalmold Donc moi je ne la créerai pas cette sphère évidemment Enfin sauf si j'ai des matériaux en plus Mais si je peux en créer qu'une Bon je ne vais pas la créer Parce que je n'ai pas Scalmold Et donc du coup Bah là on va passer tout de suite à Bah Freija Donc on a 50% de chance Enfin garantie d'avoir une invocation 5 étoiles au plus 600% de chance d'avoir des unités avec d'évolution 7 étoiles Et 50% de chance de taux pour les filles du pouvoir La reine est arrivée Alors je ne sais pas si c'est 50% de chance d'avoir une des 5 unités là Ou alors 50% de chance d'avoir Freija Donc on verra Donc maintenant je vais vouloir son leader skill Donc mi entre guillemets mi robot mi ange Enfin je la trouve assez stylée Donc leader skill Donc augmente tous les statétiques des unités féminines de 35% Annule les dégâts éléments Réduit les dégâts alimentaires de lumière de tunnel subit de 10% Et augmente les dégâts étincelles de 70% Alors moi je trouve ça un peu dommage le leader skill Parce que ça aurait été pour toutes les unités 35% ça aurait été vraiment très bon leader skill Mais le fait que ce soit pour une unité féminine Bah ça cache un petit peu tout Donc sur les straskills Quand un Eau de Dain est équipé Ajoute une probabilité de lancer un double BB SBB UBB de 15% de chance Donc 3 tours au BB SBB Au moins les statétiques de 10% J'ai pas trop compris ça Mais ça augmente aussi les statétiques de 10% Et quand un Eau de Dain ou un signe du Val est équipé Ajoute une barrière de lumière de 2000 HP au BB SBB Donc si on lui mettez un Eau de Dain Donc vous avez les chances de relancer les Brav Burst Vous augmentez vos statétiques de 10% Et vous ajoutez une barrière de 2000 HP au BB SBB Donc c'est plutôt cool Donc maintenant son Brav Burst Donc la guerre par la paix Donc soigne tous les alliés Réstation progressive de l'HBB de 7 cristaux pendant 3 tours Aumente l'attaque de BB de 200% pendant 3 tours Et l'attaque des éléments lumière et ténèbres de 90% pendant 3 tours Donc excellent leader Excellent Brav Burst Pour un Brav Burst c'est vraiment bien Bon bien sûr il ne tape pas sinon il sera un petit peu fort Et donc du coup sur Super Brav Burst Donc la paix par la guerre Donc la guerre par la paix et la paix par la guerre Donc au bout de 26 attaques de lumière et ténèbres sur tous les ennemis Au moins les dégâts d'un seul de 80% Ajoute l'élément lumière et ténèbres aux attaques Soigne toutes les afflictions de l'état Réduit les dégâts de lumière et ténèbres subit de 10% pendant 1 tour Donc ce qui n'est pas trop mal C'est pour un étudiant pour certains 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 Trial tout ça Mais personnellement je trouve que Le Brav Burst est mieux que le Super Brav Burst Et donc du coup son Ultimate Bravur Donc Châtiment de l'arène Gombo de 28 attaques de lumière et ténèbres sur tous les ennemis Chance d'exécuter une action de plus 30% de chance Au moins de l'attaque défense et la règle de 150% Au moins de les dégâts d'un seul de 200% Et au moins de la JBB en cas d'un seul de 10 cristaux Alors moi ce que je trouvais qui était dommage C'est qu'à la place de la rec On aurait par exemple attaques et défense à 200% Ça aurait été beaucoup mieux Mais parce que moi je trouve que Augmenter la règle de 150% C'est un peu inutile Sauf si on met également dans la team Une unité type Type Bah Une dracile tout ça Qui font des boucliers en fonction de la règle Là vraiment ça va être plutôt cool Parce qu'on aura beaucoup d'attaques Beaucoup de défenses en plus Et des boucliers assez puissants Donc ça pourrait être pas mal Et donc du coup Voilà donc là vous avez également Les informations pour créer La sphère Alors je vais pas tout lire Parce que c'est assez long Et surtout que je suis pressé De passer aux invocations Donc normalement je peux faire 6 invocations Si je ne dis pas de bêtises Vu que je crois que j'ai 3 Ah non j'ai 2 tickets Donc je peux faire 5 invocations Et dis moi que c'est après 5 invocations Que je peux faire Je pourrais faire 6 invocations Donc on est parti tout de suite Voilà bon bah Déjà ce ne sera pas Freija Parce que je crois Je pense que c'est une porte arc-en-ciel Pour elle Colt que j'ai déjà Voilà donc Merci de me donner tes points Il va me donner des points Colt J'aimerais vraiment l'avoir Assez rapidement Comme ça je vais vraiment utiliser Quelques gemmes Pour augmenter ma capacité d'unité Oh Allez donne moi Freija S'il te plaît Et bah écoutez Et bah écoutez Bah c'est nickel tout ça Ah c'est plutôt pas mal Effectivement On est assez content Bon allez Anima S'il te plaît Gardien Alors c'est un bon type Mais je vais essayer De lui mettre des mystérieurs Et nous tout de même Pour être Enfin J'aimerais avoir un meilleur type Que gardien Donc du coup Je vais Bah alors déjà Voir unité Cette étoile C'est une lumière Je vais mettre une lumière Parce que je ne sais pas Exactement Une lumière quand même En fait elle est Mi lumière Mi de nez Donc ça j'aime bien C'est plutôt stylé je trouve Hop En plus je la trouve Je la trouve assez stylé Franchement je crois Elle est plutôt belle Enfin plutôt belle Plutôt bien faite On va dire Parce que belle Vu qu'elle est à moitié robot Je ne dirais pas ce mot là Mais bon Hop c'est parti Donc fusionner J'ai eu 4 ou 5 J'ai eu 4 ou 5 Comment dire 4 ou 5 Oh non pas là 4 ou 5 Mystérie nouille Donc du coup Ça ne devrait pas être Trop Comment dire Enfin je devrais pouvoir Avoir un type Qui me convient un petit peu mieux Et si jamais je n'ai pas Bah je remettrais Et de toute façon Il me reste Enfin j'ai encore 25 invocations Plus les Bah je vais avoir 8 points Enfin on a 2000 Donc plus 80 invocations Donc théoriquement Il me reste encore 105 invocations Donc du coup Bah j'ai Genre sur le temps D'avoir une nouvelle Ok donc pas du tout Genre sur le temps D'avoir une nouvelle Mystérie nouille Alors Oracle Absolument pas Bah j'aurais bien Bah au pire Je prendrais gardien Au seigneur Au seigneur Si j'ai Ça fait assez équilibré Mais je préférais Franchement anima Il dit que je me sens bizarre Anima Gardien Bon bah je vais la laisser en gardien Parce que de toute façon C'est une unité De support Donc ça j'en ai vu Dans mes amis En briseur Franchement je trouve Je trouve que c'est pas Enfin je trouve que c'est pas Génial Parce que vu qu'elle tape Dans son bébé Par exemple Elle ne tape pas Et puis même C'est pas du tout Une unité pour les dégâts Autant Scalmold en briseur C'est cool Autant Freija En briseur C'est moyen Voilà donc là Je vais pas utiliser Mes mystérieux Je vais les garder Et du coup Voilà hop Non elle était là Donc voilà Donc j'ai gardé La mécanouille Bien évidemment Pour Bah Pour Hop Enfin La mécanouille Je l'ai Bah qu'on a eu hier Bah de toute façon Je lui dis Si j'ai Freija Bah je l'utiliserai Donc bah là je l'utilise J'en ai plein de deuxième Malheureusement Parce que mes cadeaux Enfin ont été réinitialisés Il y a quelques Il y a quelques Bah il y a quelques Bah il y a Il y a quelques semaines Je m'étais gouré Enfin je m'ai J'avais oublié De me collerter pendant un jour Donc mes cadeaux Ont été réinitialisés Mais bon c'est pas trop grave Là Je suis revenu aux semaines Premium Donc tout Tout va bien J'ai envie de vous dire Donc voilà Hop Je débloque le SBB L'UBB Et puis après Bah il me restera plus Qu'à farmer Pour Bah pour avoir L'anneau de Dain Hop Donc bah donc c'est plutôt cool En plus Vraiment une unité Qu'on a vraiment pas mal de chance D'avoir Donc C'est plutôt cool Vraiment un bon rate up Au gardien Voilà bon Elle perd l'attaque Mais bon l'attaque vous savez Enfin C'est pas vraiment ce qu'il y a de Ce qu'il y a de plus Ce qu'il y a de plus Enfin Ce qu'il y a de plus Bah Ce qu'il y a de plus important Sur cette unité là Vu que c'est vraiment une unité de défense Même dans son SBB On voit c'est vraiment Elle au moins ça Qu'elle augmente les sparks Mais elle est beaucoup plus tournée Vers de la Vers de la La défense Que de l'attaque Hop Bah je vais l'exploser Ah j'y trouve vraiment J'y trouve vraiment Très 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 réussi C'est une idée Vraiment je sais pas J'aime beaucoup le design Donc on va Je vais lui équiper Quelque sphère Voilà Hop Mais surtout que si je lui met L'anode d'un Ça va être plutôt pas mal Les 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 stats qu'elle peut avoir Donc Je fermerai pour Anode d'un Donc qu'est-ce qu'on va lui mettre Je vois pourquoi Un peu lunettes de blink Et Oh ça bug Ça bug Ça bug Ça bug Hop Hop Ça bug Pourquoi pas C'est ces deux sphères là Et bah voilà Elle est pas mal Elle est pas mal du tout Voilà Donc Voilà Donc bah en tout cas On va arriver à la fin De cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Donc si ce cas N'hésitez pas A la liker Enfin A liker A l'agrander Ou à vos abonnés Ce n'est pas déjà fait Et même à me A me follow sur Twitter Parce que voilà Et bah pour l'instant Je n'ai que 8 abonnés Ça que j'ai parlé dans ma vidéo Spécial mis l'abonné Mais il y a Bah il y a pas tout le monde Qui l'a vu Parce que des fois Ça ne vous intéresse pas forcément Donc du coup Bah là Si vous voyez les vidéos Bas-frontières Donc si vous avez un Twitter Vous pouvez aller me follow Le lien sera Dans la description Voilà Donc voilà Donc en tout cas En attendant la prochaine vidéo Je vous dis au revoir Allez Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada